Musique Ouverture ce mercredi dans la capitale de l'atelier de renforcement des capacités des directeurs et des animateurs des centres d'alphabétisation et de rescolarisation de Brazzaville dans le secteur de l'éducation non formelle Cet atelier qui regroupe 150 participants a pour entre autres objectif de relever les défis du système éducatif non formel et a développé les nouvelles techniques de gestion des classes en vue d'amplifier les performances des centres d'alphabétisation et de rescolarisation pour atteindre l'objectif zéro analphabète au Congo L'animateur, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici, doit être mieux outillé et prompte à développer des nouvelles techniques de gestion de sa classe doit être un bon pédagogue mais aussi un modèle et un conseiller pour ses auditeurs Il doit surtout être patient, persévérant et adopter une attitude chaleureuse et encourageante envers son auditoire en majorité en âge adulte L'animateur se doit d'identifier et concilier les apprentissages avec les besoins spécifiques des apprenants Dans son mot d'ouverture, le directeur du cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation Adolphe Moumaba a rappelé l'importance de cet atelier pour le secteur éducatif non formel L'organisation de cette formation répond donc à un double impératif celui de renforcer périodiquement les compétences des agents chargés de l'application des méthodes et techniques administratives et pédagogiques et de favoriser l'excellence dans les moyens d'accession au succès dans tous les centres d'éducation non formels A noter que c'est en prélude à la rentrée pédago-ondragogique 2019-2020 qui aura lieu le 15 octobre prochain sur l'ensemble du territoire national que se tient cet atelier de renforcement des capacités Fini la récréation, l'heure est à présent au travail pour les étudiants et personnels de l'Université Henri-Lopez qui a ouvert officiellement ses portes ce mercredi 9 octobre 2019 Une nouvelle année académique placée sur le site de la responsabilité Au fond, si je dis que c'est sur le site de la continuité, je ne me trompe pas de beaucoup, c'est même bien cela Autrement dit, nous continuons à former comme c'est notre tâche principale depuis le début C'est donc ce que nous avons pour l'objectif de former à nouveau et comme toujours, n'est-ce pas, bien former Avec cette rentrée académique, c'est une course au résultat qui vient d'être lancée A cet effet, les étudiants sont tenus de respecter leur objectif particulier en se sacrifiant dès le premier jour des cours car leur réussite appelle celle de leurs parents et aussi celle de la nation Lorsque vous arrivez à l'université, c'est l'univers, c'est une faculté, c'est facultatif en même temps C'est que chacun est le représentant de la nation, chacun représente sa famille, chacun le représente lui-même Voilà les trois éléments Vous représentez la nation parce que votre réussite peut faire réussir un état Vous représentez la famille parce que votre réussite aura un impact sur votre famille et vous êtes vous-même l'objet de votre réussite Et à cet effet, je demande toujours aux étudiants de se concentrer sur leurs cours, de lire les cours, de se mettre au travail La réussite pour ainsi dire est au bout de l'effort Donc qu'ils ne s'adorent pas, qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils ne s'imaginent pas des choses C'est bien le travail qui paye Appelés à capitaliser les notions qui leur seront enseignées Ces étudiants de l'UHL se disent prêts pour cette nouvelle année académique Une année qu'ils ne pensent pas répéter les erreurs d'hier L'année dernière, j'étais un peu paresseuse, je peux dire Donc je crois que cette fois-ci, je vais bien me donner Je crois que je vais aller de l'avant, je vais mieux bosser pour avoir plus de résultats Une année s'en va et une autre vient L'année académique 2019-2020 à l'Université Henri-Lopez sera marquée par une série d'activités ludiques telles que la deuxième partie de la marche partie ou des excursions pour permettre aux étudiants et personnels de cette école de se défouler après des moments d'intense travail Après trois mois de repos, l'Université Henri-Lopez a réouvert ses portes pour la nouvelle année académique 2019-2020 Cette reprise des activités à UHL a été actée par une session inaugurale organisée ce mercredi 9 octobre L'événement a rassemblé un échantillon des étudiants d'un côté et de l'autre un panel du personnel conduit par le doyen de cette université autour d'une discipline mise en avant première, la logistique Nous avons choisi de faire logistique, pourquoi ? Parce que tout à l'heure je l'ai dit que la logistique c'est la colonne vertébrale de l'entreprise Si nous sommes réunis ici, vous allez remarquer qu'il y a des chaises installées, des caméras, des micros Tout ça c'est une organisation de logistique axée sur la gestion des moyens matériels parce que la logistique a plusieurs dimensions Il y a une logistique d'entreprise, il y a une logistique dans le génie militaire, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi une logistique dans la gestion humanitaire des catastrophes, dans les ONG L'impact de la logistique dans le management des organisations Thème choisi pour cette rentrée académique à UHL Occasion pour le dispensateur de cette unité d'enseignement de montrer aux étudiants l'importance de la logistique cette discipline transversale et à multiples facettes La logistique peut-être développée dans un pays est une logistique plurielle Ça veut dire quoi ? Il y a la logistique hospitalière Mettre en place des infrastructures un peu comme l'hôpital de Yot N'est-ce pas ? Et dites-le aussi La logistique des transports On a développé il y a 10 ans le port entourant de Pont-Noir Depuis 2009 Il y a eu des travaux de dragage On a creusé pour avoir des profondeurs un peu plus importantes Permettant aux navires, donc aux grands paquets beaux De pouvoir accoster au l'arge de Pont-Noir Transportant plus de 12 000 conteneurs Ça c'est le développement, n'est-ce pas, de la logistique des transports Et ça concourt, n'est-ce pas, au bien-être du pays Parce que ça participe aux produits intérieurs du pays Des explications de l'enseignant aux questions des étudiants Cette session inaugurale a permis à ces derniers De cerner une notion très ouverte En termes d'opportunités de travail Dans un Congo en développement La logistique devient la racine principale La nervure principale La colonne vertebrale, n'est-ce pas Le lévier même du management de toute entreprise au niveau mondial Elle permet de gérer de façon optimisée L'ensemble des flux Et à maîtriser les coûts Et permettre à l'entreprise, n'est-ce pas, de faire le profit Et développer l'avantage concurrentiel et compétitif Puis s'imposer en tant que leader, n'est-ce pas, sur le marché La satisfaction est sur toutes les lèvres des étudiants présents dans la salle Parmi eux, ceux qui étudient le droit Satisfaits d'avoir appris une notion Qu'ils ne connaissaient pas encore Oui, ça m'a permis de connaître certaines choses Parce que je ne connaissais pas tellement comment ça se passe en logistique J'ai appris une chose que je ne connaissais pas auparavant Qui est l'obligation contractuelle Et je sens que je vais me plaire ici Je suis content de ce qui s'est passé à l'intérieur Être étudiant, c'est rentrer dans une phase décisive de sa vie A dit Fred Boris aux étudiants Les étudiants qui par ailleurs ont été appelés à intégrer pleinement le rythme du travail Et le calendrier de leur université Qui ont institué pour cette année une semaine des logisticiens Lancée officiellement le 3 octobre dernier La distribution des moustiquaires imprégnés Suisse en cours normal à Brazzaville Ce mardi à Diata par exemple Une bonne partie de femmes que nous avons rencontrées Avent en leurs mains une Milda A l'instar de celle-ci Qui appelle à ne pas se confier aux rumeurs Un filou, on rendra visite à mon père D'accord, il n'est pas en bonne santé J'ai posé la question à maman De savoir s'ils ont récupéré leurs moustiquaires Maman a dit qu'ils ne savaient pas Moi j'ai dit dépêchez-vous à votre centre du caractère Parce qu'ils ont seulement 5 jours Maintenant j'ai voulu leur rendre service Pour aller prendre leurs moustiquaires Parce que c'est très important Tous ceux qui sont en train de dire Parler du mal pour les moustiquaires là Ce sont des ignorants Parce que moi j'ai jamais vu Tout un gouvernement de tuer Même toute une population C'est vraiment l'ignorance Et sinon ça peut faire vite D'aller prendre leurs moustiquaires A chacun sa moustiquaire à Diata Cet homme lui également Affirme avoir reçu la sienne Sans aucune complication Ça fait 3 jours que je l'ai reçu C'est à la maison Les moustiquaires ne sont pas Tostiques On fait ça pour le balut C'est bon Il faut en demander aux parents D'aller prendre C'est bon Pour avoir sa moustiquaire à Diata Les habitants sont appelés A se rendre ici Dans ce centre de santé intégré A l'intérieur Les agents sont disposés A recevoir les populations Et les orienter Selon un circuit Mise en place par le gestionnaire Du site Qui apprécie bien L'engouement des habitants De ce quartier Quelque hier On devrait finir à 14h Mais nous sommes arrivés à 18h Et même là On a fait repartir les gens Parce que par jour On devrait distribuer 600 Maintenant comme ici à Diata On a mélangé deux sites Donc hier nous étions à 1200 Mais on a épousé les 1200 Et les gens venaient toujours Mais comme c'est le stock journalier On ne pouvait pas ajouter Et donc c'est ce matin Qu'on a fait revenir Donc quand ils arrivent Il y a quatre équipes La première équipe C'est pour éduquer Informer la population Pourquoi la population est là Pourquoi ils sont venus Qu'est-ce qu'ils sont venus faire C'est pour prendre les moustiquaires Et les moustiquaires là Le but de la moustiquaire Pourquoi ils prennent les moustiquaires Et donc en fait C'est pour expliquer le paludisme Qu'est-ce que c'est le paludisme Les signes Bien que le travail se déroule Comme sur des roulettes Ce site de distribution Connait quelques difficultés Liées surtout à la prise en charge Des ménages non dénombrés Même là Moi-même ici J'en reçois Mais je ne peux pas prendre La décision unilatérale Donc le soir Quand je veux rendre compte En fait Ce sont les difficultés du terrain Qu'on va présenter à la hiérarchie Du coup c'est sûr Qu'on va trouver la solution Parce que l'idéal est que Tout congolais Doit dormir sur la moustiquaire Les difficultés C'est également Ce qui s'est produit devant nous Avec cette femme Qui vient d'un filou Mais il y a pour Vous êtes fatigués aujourd'hui Deux mètres Commençait par là Même plus tôt Là quand tu arrives Il n'y a encore personne Maman Moi j'ai fait un filou Moi j'ai pris mes moustiquaires Là Le p'tail là c'est quoi là Je sais c'est un filou là Akebouené C'est là-bas Qu'on nous a servi J'envoyais les enfants Ils se sentent à l'hénie Oui On voyait même les enfants Si vous n'êtes pas C'est un enfant Elle est là-haut Après près de deux minutes De discussion Impossible de servir Cette femme Qui affirme Ne pas être reçue en filou L'eut pourtant indiqué Sur son coupon Des cas comme celui-ci Sont légion de l'essai De distribution Ce qui est à prendre en compte Avant la clôture de la campagne Prévue dans deux jours Soit jeudi 10 octobre prochain Un présumé trafiquant des produits d'espèces animales protégées a été arrêté ce 7 octobre à Sibiti dans le département de la Lekoumou par les agents de la direction départementale de l'économie forestière et la gendarmerie Il a été pris en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation illégale de trois queues d'éléphant, une dent d'éléphant et une peau de piton de sébat Des espèces animales intégralement et partiellement protégées en plus du Congo parce que méhancées d'extinction Cet individu de nationalité congolaise serait un acheteur et un revendeur des produits de la fonte sauvage dans la ville de Sibiti Ses fournisseurs seraient des braconniers de plusieurs localités du département de la Lekoumou selon une souche proche du dossier Il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés et encore une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme Son arrestation a été rendue possible grâce à l'appui du PALF, projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage Il faut dire que le gouvernement congolaire et ses partenaires ont redoublé des vigilances pour traquer tout ce qui entrave la loi en matière de protection de la faune Ainsi, plusieurs présumés trafiquants des produits de la faune sont régulièrement interpellés, jugés et condamnés à travers le pays D'ailleurs, 4 audiences sont prévues pour ce 16 octobre à la cour d'appel de Wesso et de Nassanga Audiences au cours desquelles 8 présumés trafiquants d'Ivoire vont comparaître Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a officiellement ouvert ce mardi 8 octobre la saison sportive 2019-2020 en République du Congo Cette réunion qui a rassemblé les dirigeants des Fédérations sportives nationales et du Comité national olympique et sportif congolais Autour du ministre des Sports a été une occasion de faire non seulement le bilan de la saison écoulée Mais également de solliciter l'appui du ministère sur les défis à relever Le Comité national paralympique congolais réitère à cette occasion que les préoccupations qui demeurent sans suite favorables La saison sportive 2018-2019 coulée n'a pas été rose pour le Congo qui n'a pas brillé sur le chiqui international Le rappel du CNOSC est à cet effet interpellateur pour la nouvelle saison Nos athlètes ne bénéficient plus d'un événement sportif important qui a existé dans le passé, à savoir les Jeux nationaux Notre souhait est de les voir réédités au moins un an avant les Jeux africains du Ghana 2023 Ce qui ferait une succession d'occasions, tests de nos athlètes avant les Jeux olympiques de Paris 2024 Dans un tableau si médiocre, l'année sportive qui s'ouvre ce jour a du pain sur la planche Pour espérer faire mieux, Hugues Ngué-Londélé appelle la fédération au dynamisme et à se conformer au texte Dans le cadre de ce partenariat stratégique, il revient aux fédérations de jouer pleinement leur rôle En mettant en œuvre la redynamisation des ligues, l'élaboration des projets sportifs pertinents Et leur transmission au ministère en charge des sports Dans les délais permettant d'engager toutes les démarches administratives et financières nécessaires à leur bonne exécution Cette nouvelle saison sportive qui s'ouvre est la dernière de l'Olympiade lancée depuis 2016 Sous-titrage Société Radio-Canada